Ce document permet de comprendre comment fonctionnent le droit international et la justice internationale, mais surtout, comment leurs principes élémentaires peuvent être contournés. Les différentes résolutions adoptées contre la Libye se fondent sur la base d'allégations diverses, notamment sur la déclaration selon laquelle Kadhafi aurait utilisé l'aviation contre son propre peuple et engagé une violente répression contre l'insurrection, celle-ci coûtant la vie à plus de 6000 civils. Ces allégations ont été diffusées sans jamais avoir pu être vérifiées. C'est pourtant sur la base de ces affirmations que le gouvernement de la Jahamiri à Libyen a été exclu du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avant d'être renvoyé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'une des principales sources à l'origine de l'affirmation selon laquelle Muammar Kadhafi aurait décimé son propre peuple est la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme, une organisation rattachée à la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, la FIDH. Le 21 février dernier, le secrétaire général de la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme, le Dr Slimane Bouchegir, avait été à l'origine d'une pétition avec l'organisation UN Watch et la National Endowment for Democracy. Cette pétition est signée par plus de 70 ONG. Puis, quelques jours plus tard, le 25 février 2011, le Dr Siman Bouchegir s'est rendu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'y exposer les allégations concernant les crimes du gouvernement de Muammar Kadhafi. Au cours du mois de juillet dernier, nous nous sommes rendus à Genève afin de nous y entretenir avec le Dr Siman Bouchegir. Nous commençons par l'interroger au sujet de cette pétition. Vous avez fait un travail merveilleux en révélant les crimes de Kadhafi, notamment grâce à votre pétition qui a réuni plus de 70 ONG au Conseil de Genève. Était-ce un travail difficile de réunir beaucoup d'ONG comme ça ? Pour vous dire la vérité, ce n'est pas très difficile parce que tous les allégés se connaissent entre elles. Et finalement, la réunion du Conseil des droits de l'homme amène tout le monde à Genève. Et c'est en ce moment-là qu'on a fait cette pétition et qu'on a fait signer par tous ces membres. Quelques jours après le lancement de la pétition, le Dr Siman Bouchegir s'est donc rendu à la 15e session spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est tenu le 25 février 2011. Il s'y est exprimé au nom de la Ligue Libyenne des droits de l'homme. Cette session conduira au renvoi de la Jahamiria Libyenne du Conseil des droits de l'homme. Une décision qui interviendra quelques jours plus tard, le 1er mars 2011, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les craintes exprimées par la Fédération internationale des droits de l'homme ces derniers jours se vérifient. Le colonel Kadhafi met en œuvre une stratégie de terre brûlée. Ses milices attaquent de manière massive et systématique les citoyens libyens qui se sont levés contre son régime et au-delà, les civils suspectés de s'opposer au régime. Ainsi que les étrangers stigmatisés. Ces actes peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, comme l'a bien rappelé la haute commissaire aux droits de l'homme. Monsieur le Président, de nouvelles informations continuent à nous parvenir concernant les meurtres de soldats refusant d'exécuter des ordres, l'achèvement de blessés dans les hôpitaux, puis la disparition de leur corps, les ordres de bombardement intimés aux pilotes de chasse. L'intention proclamée par le colonel Kadhafi dans son discours du 22 février d'éradiquer ce qu'il a appelé les rats et les drogués devaient être pris au sérieux. La Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue libyenne des droits de l'homme craignent particulièrement la capacité meurtrière de mercenaires dont le colonel Kadhafi s'est attaché des services et dont le nombre a été estimé à 3000 à Tripoli selon la Ligue libyenne des droits de l'homme. Ces mercenaires semblent avoir reçu carte blanche pour payer et tuer indistactivement tout civil. La Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme ont d'ailleurs appelé avec force les États dont les nationaux figureraient parmi ces mercenaires à prendre toutes mesures nécessaires pour tenter de les neutraliser conformément à leurs obligations internationales. La Fédération internationale et la Ligue libyenne des droits de l'homme appellent à l'évacuation des civils, y compris les migrants, par l'ouverture de corridors humanitaires et tout autre moyen approprié. La Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue libyenne des droits de l'homme demandent aux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'adopter la résolution établissant une commission d'enquête internationale sur les violations graves des droits de l'homme qui sont actuellement perpétrées en Libye ainsi que la suspension du régime Kadhafi du Conseil des droits de l'homme. Merci Monsieur le Président. Quelques mois plus tard, le 7 juin 2011, et toujours au nom de la Ligue libyenne des droits de l'homme, le Dr Slimane Bouchugir adressera une lettre aux avocats Roland Dumas et Jacques Vergès qui s'étaient rendus en Libye afin de porter secours aux populations civiles victimes des bombardements de l'OTAN. Dans cette lettre, il accusera les troupes loyales au colonel Kadhafi d'être responsable du meurtre d'un nombre vertigineux de civils. Vous faites état de nombreux crimes en Libye. Par exemple, au 17 mars, vous faites état de 6 000 morts, 12 000 blessés, 500 disparus, 700 viols et 75 000 réfugiés. Au 31 mai, vous parlez de 18 000 morts, 46 000 blessés, 28 000 disparus, 1 600 viols et 150 000 réfugiés. Si nous, on sera en Libye parce que c'est ce qu'on va faire, comment on va... Qu'est-ce que vous nous conseillez pour réussir à documenter tout ça en fait ? Il n'y a aucun moyen. Vous savez, le gouvernement de Libye ne donne jamais, jamais des informations sur les droits de l'homme, sur les présents, les prisonniers, de ceux qui les sont tués et qu'ils tuent. Donc, il faut juste faire une évaluation de la chose. Et moi, je n'ai pas pris ça de n'importe qui, je fais ça de Premier ministre et Libye. De l'autre côté, donc du Conseil national provisoire. C'est le Premier ministre, M. Mahmoud... D'accord. Donc vous, vous y êtes pris comme ça en fait, pour collecter ces informations, ou vous vous êtes adressé directement au CNT ? C'est eux qui vous ont fourni ces informations ? J'ai reçu ces informations de sa part. D'accord. De la part de Premier ministre. Marmoud de la tribu des Ouarfalla, Marmoud Jibril, le numéro 2 et Premier ministre du Conseil national de transition en Libye, serait donc à l'origine des chiffres transmis à la Ligue libyenne des droits de l'homme. Pourtant, en se référant aux documents de la Cour pénale internationale, nous n'arrivons pas du tout à ces chiffres. Nous avons avec nous les documents de la Cour pénale internationale, qui datent du 27 juin 2011, et dans lequel le procureur... Le procureur quand elle en était. Pardon ? Il est poséduit pour le crime quand elle en était. Oui, mais par rapport au nombre de victimes, il est seulement fait état de centaines de victimes, et le procureur général a lui-même dit qu'on ne pouvait pas relier aujourd'hui les viols, par exemple, aux milices de Kadhafi, ni aux armées loyalistes. Donc, nous, on revient sur cette question-là. Comment, nous, on va faire en tant que journaliste pour documenter ça ? Parce que si la Cour pénale internationale dit l'inverse de ce qui est dit par le Conseil des droits de l'homme, là, il y a une grosse contradiction. Donc, comment vous, vous avez fait, en fait, pour... Est-ce que vous avez aussi... Oui, c'est de votre choix, on est, hein. D'accord. Nous, on connaît comme des gens, les petites filles, des graçons, des familles, on ne le connaît pas seulement. Évidemment, ils ne vont pas sortir de le dire. Et la Cour pénale internationale, ils font des documents officiels et convaincants pour pouvoir se référer à un événement déterminé. Mais pour nous, aux militants d'ordre de l'homme, nous savons, nous avons des contacts beaucoup plus proches et beaucoup plus directs que la Cour pénale internationale. Moi, je dis tout ça à la Cour pénale internationale aussi. Ils m'ont contacté, je leur dis tout ça. Mais eux, ils ne peuvent pas. C'est une cour de justice. Ils ne peuvent pas se référer à des choses de bouche à oreille, là. À quoi se réfère donc la Cour pénale internationale ? Son procureur, Luis Moreno Ocampo, a déposé le 16 mai 2011 une demande au juge afin qu'il délivre des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité à l'encontre de Muammar Gaddafi, de Saïf Al-Islam et d'Abdallah Al-Sennoussi. Une demande qui sera acceptée par les juges de la Cour pénale internationale le 27 juin 2011. Le lendemain, lors de la conférence de presse de Luis Moreno Ocampo, les éléments à la base de ces procédures seront alors questionnés par une journaliste rigoureuse. Ma deuxième question est, c'est le sens de la Cour pénale internationale, c'est pour les trois personnes. Donc, la plupart des gens trouvent que je suis intéressé, c'est le genre de crimes ou les charges que vous avez. de la Courtenay. Ma question est, could you give me some example of your offer to the International Crime Courts? How many people have been killed and in which town, in which site and what kind of the crimes he has ever done in your investigation? So, we always know the facts always can make the people convinced. So, thank you so much. I advise you to read the application of the Prosecutor's Office, many pages. I think it was 77 pages. We describe in detail the facts. Most of it is public. And the judges also decided analyzing the evidence. So, of course, we are prosecutors and judges, so we rely on facts. So, we prove the crimes. That's what we did. We present the case to the judges and for a month and 10 days, three judges from three different continents make an independent evaluation and they decided. Like we said, Luis Moreno Ocampo, the document does well 77 pages. But its major part is not public. The pages 17 to 71 have been expurged. These are precisely the ones that are the resumers of the proofs and the testimonials. However, the judges have decided to put a mandate in order to be based on the documents made at their disposal by the bureau of the procureure Moreno Ocampo. We follow these advice and consult with attention these documents and their annexes. There encore, the declarations des témoins and the resumers des entretiens have been expurged. Par contre, on trouve dans these annexes des vidéos, des cartes et des sources publiques. Parmi les sources publiques, on trouve entre autres des articles de la CIA, des articles de presse de Fox News, mais aussi de nombreux communiqués de la Ligue Libyanne des Droits de l'Homme, dont le discours prononcé par le Dr. Slimane Bushwiger au Conseil des Droits de l'Homme de Genève. Daté à la veille de son allocution, soit 24 février 2011, il est cette fois préfacée par « Le Conseil de sécurité doit saisir d'urgence la Cour pénale internationale. La panoplie des sanctions individuelles doit être déployée. » Ces annexes ont été naturellement transmises au juge de la Cour par le bureau du procureur Luis Moreno-Ocampo au moment du dépôt de sa demande le 16 mai 2011. Mais comment expliquer que sans enquête préalable, ces allégations soient considérées comme sérieuses par la Cour pénale internationale et les institutions internationales ? En fait, le Conseil des Droits de l'Homme auquel vous avez fait un plaidoyer en dénonçant les crimes de Kadhafi n'a pas fait d'enquête avant que ceux-ci se retrouvent au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il y ait un vote de résolution. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'enquête et qu'on soit passé d'un témoignage au Conseil des Droits de l'Homme à directement une résolution des Nations Unies ? Qu'est-ce qui a fait que votre voix ait entendu comme ça et que ce consortium d'ONG que vous avez réuni a réussi à saisir le Conseil des Droits de l'Homme au point que le Conseil de sécurité s'en mêle et décide d'une révolution ? Je pense que le fait déterminant que M. Kadhafi ait utilisé l'agression contre son propre peuple et ça, c'était le coup réellement qui a ouvert le chemin directement pour l'utilisation de l'agression contre son propre peuple a été comprise comme quoi ce monsieur il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord. Et justement à Benghazi il y a eu deux jours plus que 300 morts. En deux jours plus que 300 morts et ça c'est déformaté. Il y a même les noms de ce genre qui ont pu à perdre leur vie. Oui, mais concernant les 6000 morts, 12 000 blessés, 5000 disparus, 700 viols, 75 000 réfugiés, etc. Est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves ? Maintenant, il y a 400 000 réfugiés seulement en Tunisie. Et aller au gouvernement tunisien leur demander. Ce sont les gouvernements tunisiens qui a déclaré ça. Il y a maintenant 400 000 libyens en Tunisie qui ont de mesure de refugies protégés. Et par rapport au nombre de morts, est-ce que vous, vous pouvez nous fournir des preuves ? Comment ? Par rapport au nombre de morts, est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves ? Il n'y a aucune preuve. La preuve est de Kadhafi. Oui. Le seul. Parce qu'en fait, ce que vous voulez dire, moi, ce que je peux vous dire, mais il n'y a pas, il n'y a pas de document. À Zahoya, Zahoya, il y a eu 18 000 entre morts, disparus et blessés. Il y a eu 18 000 personnes juste à Zahoya. Et on ne peut pas dire. Vous savez, avant la révolution de cette 7 février, on n'osait pas dire ça. Parce que si on disait ça, non seulement les personnes ne nous croyeraient, mais aussi ils vont dégrader la crédibilité de la Ligue. Donc on ne pouvait pas dire tout ça. Mais en réalité, Kadhafi a fait ce que personne dans l'histoire n'a osé faire en termes de violation de l'ordre de l'homme. Selon Ali Zahidane, présenté par l'AFP comme le porte-parole de la Ligue Libyanne des Droits de l'Homme, au 2 mars 2011, le nombre de victimes pour tout le pays est de 6 000, dont 3 000 à Tripoli, 2 000 à Benghazi et 1 000 dans d'autres villes. Ali Zahidane est aussi le porte-parole du gouvernement national de transition libyen. Nous commençons à sérieusement nous interroger sur les liens existants entre le Conseil national de transition libyen et l'organisation des droits de l'homme à l'origine des allégations. Est-ce que vous me confirmez qu'un des responsables de la Ligue Libyanne des Droits de l'Homme a des responsabilités au CNT en Libye ? A responsabilité ? Au CNT ? Non, non, non. Non ? Pas de trop. C'est ce qu'on m'avait dit, mais... D'accord. Oui, il y a M. Zahidane, mais il n'est plus... Il n'est plus membre du... Oui, oui. Jusqu'à quand ? Jusqu'à... Jusqu'au mois de mars, je crois. D'accord. Jusqu'au mois de mars. D'accord. Et c'est lui qui vous a fourni les informations sur les crimes ? Non, pas lui, non. Non, pas lui. Moi, j'ai parlé beaucoup de gens. J'ai parlé des ministres. Ah, d'accord. Ali Zahidane a donc bien, selon le docteur Simon Bouchouigir, occupé des responsabilités à la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme ainsi qu'au gouvernement national de transition libyen. Il commence alors à nous exposer les liens existants entre ces deux organisations. Vous savez, ces gens-là qui sont au gouvernement, ce sont qui sont au gouvernement, on a été le même groupe. Ils sont membres de la Ligue Libyenne. Le ministre de... Comment on appelle ? De l'information, par exemple, et le ministre de l'éducation et le ministre de pétrole et de finances, ce sont des membres de notre Ligue. D'accord. Des trois. Des membres du gouvernement de Kadavri ou du CNT ? Non, non, jusqu'à maintenant, ils sont toujours membres de la Ligue. Ils n'ont pas de responsabilité particulière, mais ils sont membres. Ils ont le cas. Mais ce sont les ministres de quoi, alors ? Je n'ai pas compris. Des informations, M. Chamin. Oui, mais de quel gouvernement ? Du gouvernement provisoire. D'accord, du CNT. M. Chamin, M. Tarrouli, c'est mon ami. Chamin aussi, c'est mon ami. Quand tu viennes d'en re-chir moi, dans le temps. Ali Tarrouni, le ministre du pétrole et des finances du gouvernement national de transition, serait donc lui aussi un membre de la Ligue Libyenne des droits de l'homme, ainsi que Mahmoud Chamin, le ministre des médias du gouvernement national de transition. Ces faits, au-delà de nous démontrer que les accusations à l'encontre du gouvernement de la Jahamiriya libyenne sont invérifiables, nous montrent également qu'il existe des liens intimes entre l'organisation de droits de l'homme à l'origine de ces allégations et le gouvernement transitoire qui en tira profit pour s'emparer du pouvoir en Libye. Ces éléments mettent également en lumière les dysfonctionnements du droit international et de la justice internationale. Sans preuve, et uniquement sur la base d'allégations, un processus diplomatique puis militaire à l'encontre du gouvernement de la Jahamiriya libyenne a été mis en place sous la responsabilité des Nations Unies et de l'OTAN. Les principes élémentaires du droit international ont donc manifestement été contournés pour aboutir à la mise en place d'un gouvernement illégitime en Libye ainsi qu'à la destruction de la structure politique, sociale et culturelle originelle de la Libye. Aidez-nous à finir notre travail et notre film La Guerre Humanitaire. Faites un don. Nous comptons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada